Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSA du mercredi 10 juillet. Nouvelle séance de hausse pour le CAC 40, l'indice parisien gagne 0,52%. La Grèce et le Portugal qui ont pesé la semaine dernière sur la tendance rassurent les marchés cette semaine. Les tensions s'apaisent pour les deux pays, la zone euro et le FMI ont débloqué lundi soir une aide de 4 milliards d'euros pour la Grèce. Et le Portugal est en passe de surmonter sa crise politique après la démission de son ministre des Finances la semaine dernière. Et l'ouverture de la saison des résultats d'entreprises à Wall Street avec Alcoa est venue renforcer la tendance parisienne. Le géant américain de l'aluminium encaisse une perte moins lourde que prévu. Et les valeurs parisiennes se portent bien. EDF se distingue avec un gain de 9,41% suite à l'annonce par le gouvernement d'une hausse des prix de l'électricité. Et le secteur automobile profite également de la bonne tenue des marchés. Renault est en hausse de 3,27%. Peugeot est à plus 1,31%. Et puis Wall Street poursuit sa marche en avant. C'est du vert qui s'affiche à nouveau sur les marchés américains. Le moral des investisseurs est au beau fixe après le coup d'envoi réussi de la saison des résultats d'entreprises lundi soir après la clôture. Alcoa, le géant américain de l'aluminium, a dépassé les attentes du marché en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices par action. Le groupe table par ailleurs sur une croissance de 7% de la demande mondiale en aluminium cette année. Et les bancaires JP Morgan et Wells Fargo sont attendus cette semaine vendredi. Et l'événement de la semaine, ce sera aujourd'hui la publication des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs vont guetter les annonces de la réserve fédérale et les signes d'un potentiel ralentissement des mesures de soutien à l'économie américaine dans les mois qui viennent. Et sur le front des valeurs sur la tendance américaine, FedEx est à plus 4,88%. Le numéro de la messagerie américaine est porté par les spéculations d'un investissement d'un milliard de dollars d'ici la fin de la semaine. Le groupe informatique IBM lâche 1,47%. Il est pénalisé par la baisse de la recommandation de Goldman Sachs et la chaîne de librairie américaine Barthes & Nobles en difficulté lâche 2,73%. Du côté des devises, l'euro chute lourdement face au billet vert. Il est au plus bas en trois mois à 1,2788$, infragilisé à la veille de l'intervention du patron de la Fed, Ben Bernanke. Et le pétrole termine en hausse à New York. Le Brent est soutenu par les tensions politiques en Égypte. Et les volumes sont en hausse sur le marché des produits de bourse avec 17,3 millions d'euros échangés dans une séance de légère hausse. Et concernant la répartition par type de produits, les certificats sont à 81%. Les échanges, les varants sont à 19%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 68%. Les échanges, les varants sont à 32%. Et en ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont en baisse avec 32% du marché. Les actions sont en hausse à 64%. Et si on regarde la répartition des transactions sur les varants, on voit que les indices représentent 34% les échanges. Les actions sont à 63%. Le taux de change est à 2%. Et les autres varants sont à 1%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de luxe LVMH. Graphiquement, le titre opère une phase de rebond depuis le test du support à 123,50 euros au début du mois. Et ce mouvement est renforcé par l'ouverture en trou de cotation haussier du 9 juillet. Le RSI est repassé au-dessus de sa ligne de signal et accélère à la hausse. Son orientation milite pour la mise en place d'une nouvelle phase de progression avec les 137,80 euros comme première cible. Le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 143,30 euros avec une invalidation au-dessous de 123,50 euros. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du varant de colère LVMH à 4800. C'était d'unicrédit au prix d'exercice de 140 euros et d'échéance au 6 décembre 2013. C'est tout pour aujourd'hui. A passer une très bonne journée et à demain. C'est tout pour aujourd'hui.